Première rubrique, le vent de la campagne, vent de la campagne qu'on peut difficilement qualifier de porteur pour votre liste pour l'instant, qui est crédité d'environ 16% des voix, contre 14% pour celle du PS Place Publique de Raphaël Glucksmann, qui vous talonne dangereusement. On peut parler d'un début de campagne difficile ? Oui, difficile, absolument. Mais écoutez, il reste trois semaines et donc l'espoir de remonter la pente. Il faut remonter la pente. Pourquoi ? Parce qu'un simple coup d'œil à la carte nous en convainc. Au sud, les chaos sont montants. À l'est, l'agressivité est ce que nous savons, c'est-à-dire absolument épouvantable. Et à l'ouest, Trump, Biden ou un autre, les États-Unis s'éloignent de l'Europe pour ne pas dire qu'ils s'en retirent. C'est-à-dire qu'à un moment où la guerre est revenue au cœur du continent, où sur nos flancs méridionaux, les menaces ou en tout cas les troubles s'accroissent, eh bien nous sommes sans défense. C'est-à-dire que le parapluie américain se referme à un moment où nous n'avons pas encore, malheureusement, évidemment que c'est absolument dramatique, de défense européenne. Alors bon, on a jeté les premières pierres de cette défense européenne. Enfin, heureusement. Mais on n'y est pas. Et donc nous entrons dans une période extraordinairement dangereuse dans laquelle il faut que nous resserrions les rangs, que nous accélérions la création de cette défense européenne, que nous développions des politiques industrielles communes. Bref, que nous affirmions l'Europe sur la scène internationale comme un acteur de cette même scène. Eh bien, écoutez, véritablement, je crois que sans exagérer, il n'y a pas eu d'élection européenne aussi capitale depuis le début de la construction de l'unité européenne. Et donc vous dites, il faut voter pour nous, donc pour affronter tous ces défis, voter pour vous plutôt que pour Raphaël Glucksmann ? Vous pensez que les députés de sa liste ou que les idées qu'il porte... Je pense qu'une chose très simple, c'est que Raphaël Glucksmann et ses amis, et ses électeurs d'ailleurs, veulent faire de cette élection un moment de la reconstruction de la gauche française. Je pense que la gauche française ne se reconstruira pas dans cette élection. Je ne suis même pas certain d'ailleurs qu'elle se reconstruise autour de places publiques. Mais bon, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Mais en tout état de cause, l'enjeu de cette élection n'est pas la reconstruction de la gauche française. Quand à M. Bardella, n'en parlons pas, bon, disons quand même deux, trois phrases sur lui, il veut faire de cette élection, il le martèle sans arrêt, une élection de mi-mandat. Il se trompe. Alors ou bien il ment complètement ou bien il ne voit pas la situation internationale et la gravité de la situation internationale. Et il se concentre ou il voudrait se concentrer et concentrer ses électeurs virtuels sur la question de savoir s'il faut sanctionner ou non la majorité actuelle. Ben écoutez, les deux se trompent. Les deux se trompent. Et l'enjeu pour nous n'est pas d'affirmer l'actuelle majorité nationale. L'enjeu, en tout cas à mes yeux, c'est qu'il reste au Conseil européen, l'Assemblée des 27 chefs d'État et de gouvernement, un homme au moins qui ait une vision claire des dangers et une autorité sur les dossiers internationaux. Si Emmanuel Macron sortait véritablement affaibli de cette élection, je crois que ça ne serait pas du tout – et c'est un understatement pour parler un bon français – que ça ne serait pas du tout, du tout une bonne chose pour la force de l'Union européenne dans un moment aussi délicat.